C'est le nouveau centre de conférence Al Mourabitoun de Nouakchot qui abrite les travaux de la 31e session ordinaire des chefs d'état et de gouvernement de l'Union africaine qui s'est ouverte ce dimanche matin dans la capitale mauritanienne. Les sommités du continent auront deux jours pour éplucher plusieurs dossiers et surtout celui consacré à la lutte contre la corruption, thème qu'a pour champion le président nigérien Mohamed Bouhari. Le président de la République de Ridebid, non-président d'exercice de la Sinsat et de la CEMAC, est arrivé au centre de conférence Al Mourabitoun vers 9h, heure locale, 10h, heure de N'Djamena. Plusieurs allocutions ont marqué cette première journée. L'on retiendra du discours de Mohamed Oud Abdelaziz, le chef de l'état mauritanien, le plaisir et l'honneur d'accueillir pour la première fois un tel sommet sur ces terres. S'il a souhaité la bienvenue à toutes les délégations, le président mauritanien n'a pas manqué d'évoquer les thèmes consacrés à cette rencontre de Nouakchot. Pour lui, la corruption est inapplée pour l'Afrique et qu'il est urgent de l'éradiquer. C'est un énorme défi pour nous. Vaincre ces fluyaux arriverait à placer nos pays sur l'orbite de l'émergence et du progrès, dira-t-il. Pour Moussa Fakim Ahmad, le président de la Commission de l'Union africaine, les méfaits de ces fluyaux sont connus, identifiés et se traduisent par la perte de ressources astronomiques. La célébration du 11 juillet de chaque année comme journée de lutte contre la corruption devrait permettre d'impliquer tous les segments de notre population dans ce combat, a indiqué le président de la Commission de l'Union africaine qui estime que le sommet de Nouakchot se tient à un moment marqué par le lancement de nombreux et ambitieux chantiers qui suscitent une forte attente. Pour Moussa Fakim Ahmad, accélérer la cadence de la réforme institutionnelle de l'Union africaine est une condition existentielle de l'organisation panafricaine. S'il évoque d'importantes avancées relatives au volet financier des réformes, le patron de l'UIA est quelque peu mi-fique, mi-raisin quand il aborde le sujet de la zone de libre-échange continentale. Son entrée en vigueur tarde sur les 44 pays qui ont signé le protocole de création à Kigali en mars dernier. Cels 4 pays ont déposé leur instrument de ratification. Cependant, le président de la Commission de l'UIA garde l'espoir qu'avant mars 2019, date anniversaire du sommet de Kigali, les autres pays du continent emboîteront le pas au Kenya, au Ghana, au Rwanda et au Niger. La même urgence s'applique au protocole d'accord de libre circulation des personnes pour faciliter les déplacements des Africains sur leur propre continent, explique-t-il avant d'évoquer les questions de paix, de sécurité et de stabilité en Afrique qui demeurent, selon lui, une préoccupation majeure. Après l'intervention du président en exercice de l'Union africaine, Paul Kagame, la suite des travaux s'est déroulée à huis clos qui permettra aux dirigeants du continent de débattre de tous les dossiers soumis à leur appréciation. Notre sommet se tient à un moment marqué par des lancements de nombreux et ambitieux chantiers qui ont suscité une forte attente. Dans le même temps, nous sommes confrontés à des multiples défis. Défi de la transformation de nos engagements en actions concrètes et graves. Défi de la concrétisation, de la crédibilisation de nos efforts qui doivent se traduire par le mieux-être dans le quotidien de nos populations. Défi de l'aptitude à parler et agir dans l'unité sur la scène internationale. Le sommet des Noirs Chauds doit renforter la dynamique engagée. Pour faire de notre union, l'outil a même de conclu, de conduire la transformation envisagée dans la zone d'Aveil-Sos-Centrum. Aussi, devons-nous accélérer la cadence de la réforme institutionnelle de notre union. La réforme est une condition existentielle de notre union. D'importantes avancées ont été enregistrées, notamment en s'agissant du volet financier de la réforme. Nous devons poursuivre sur cette lancée. De ce point de vue, la réforme de la Commission y compris le mode de sélection de sa direction. L'établissement d'une division claire du travail avec les communautés économiques régionales et le renforcement des autres organes conservés par la réforme répètent une grande importance. Aux côtés du président Torkagami, la Commission a poursuivi avec détermination l'objectif d'accélération de l'intégration continentale. Le sommet extraordinaire de Kigali, en mars dernier, a marqué une étape essentielle à cet égard. Ces échos ont eu un rétentissement qui a dépassé les frontières de la guerre. Dans un contexte mondial marqué par la montée du protectionnisme et de l'isolationnisme, les succès des assises de Kigali constituent la preuve que l'histoire s'écrit, désormais en Afrique, à l'encre verte du courage tranquille, de la concertation agissante et de l'entente fraternelle. A l'évidence, les questions de paix, de sécurité et de stabilité demeurent une préoccupation majeure en moi comme on dit non. Étant ici au cœur du Sahel, je voudrais renouveler l'engagement solidaire de l'Union africaine avec les pays du G5 Sahel. L'attaque contre le quartier général du G5 Sahel, il y a quelques jours, met en relief, si cela n'était besoin, la nécessité d'une mobilisation accrue en amour à la région. Dans le même temps, il importe d'avoir toujours présent à l'esprit que le succès du combat contre les terroristes existe aussi, une inflation de respect des droits d'hommes au cœur de cette entreprise. Notre sommet coïncide avec des développements encourageants en certaines parties du continent. Une des questions cruciales inscrites à l'ordre du jour de ce sommet pour la négociation d'un nouvel accord de coopération avec l'Union européenne qui succédera à l'accord des partenariats de Cotonou. En marge dernier, le conseil exécutif a adopté une position commune sur la question. Depuis la conclusion de l'accord de Cotonou, le continent a connu une édition substantielle, marquée par l'accent mis sous l'intégration économique. La position commune vise précisément à assurer que les outils du partenariat avec l'Europe reflètent cette nouvelle réalité. Sa défense sera dans le gage de la capacité de l'Afrique à parler d'une voix et à agir de concert sur la scène internationale. Cet impératif est de temps plus grand que les Chinois écrivés n'ont fait qu'est confirmée la tendance à l'asservissement inquiétant du mutilatéralisme. Plus que nombre d'autres régions, la capacité de l'Afrique à gréser d'entre nous via la peine est fortement liée à la solidité et de son unité. Sous-titrage Société Radio-Canada